Bonjour à tous, c'est Caroline Berthoud. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On est mercredi. J'espère que vous allez bien, que ces énergies de mois de février ne sont pas trop, trop, trop intenses pour vous. Il y a eu beaucoup de portails quand même ce mois-ci. On est encore en plein dedans. Ouais, on est en plein dedans. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont bouleversé certains d'entre vous. Moi-même, j'ai été bouleversée par des événements pas faciles à digérer, à intégrer, mais la vie en est ainsi. Donc, j'avais envie de vous parler aujourd'hui des mémoires d'étouffement. C'est le sujet du soin qui aura lieu dimanche. Il reste de la place si vous voulez vous inscrire. Alors, les mémoires d'étouffement, c'est bien sûr toutes les problématiques liées à la respiration, à la gorge, aux poumons, aux difficultés à respirer. C'est tout ce qui peut être déjà dans le physique. Et il y a tout ce qu'il y a aussi dans le subtil. Tout ce qu'on ne voit pas. Pour ceux qui n'ont pas de visualisation ou qui n'ont encore pas travaillé dessus, ce n'est pas facile à percevoir. Mais sur les plans subtils, on voit souvent certaines personnes qui vous étouffent énergétiquement. Ça peut être un proche. Chez les Yin, c'est souvent la maman. D'une certaine façon ou d'une autre, même si vous êtes plus ou moins proche, il y a souvent une problématique de karma important dans les familles dans lesquelles on s'incarne. Donc, on peut se sentir en présence d'un membre de notre famille ou de notre famille en général ou d'une personne dans votre travail. Enfin, vous vous reconnaîtrez dans les situations dont vous avez besoin de vous reconnaître. Souvent, c'est quand même pas facile avec nos familles. On est venu régler des karmas familiaux qui sont quand même assez lourds. Donc, il y a du taf. Il y a du taf sur le karma familial, sur le transgénérationnel. Donc, il y a du taf sur les mémoires d'enfermement et d'étouffement pour beaucoup. Je ne dis pas pour tous. Même si on en a tous, il y en a qui ont aussi dépassé certains stades. Et bravo à vous aussi. Donc, ces mémoires d'enfermement, ça peut être se sentir étouffement. Pardon, étouffement. Ça peut être aussi de se sentir étouffé chez soi ou avec son conjoint ou de ne pas se sentir libre. Ça peut être toutes ces thématiques-là. Je suis sûre que je vais en oublier, mais vous allez tout de suite penser étouffement à... S'il y a une situation qui vous parle déjà dans ce que j'ai énuméré, n'hésitez pas à faire le soin. C'est un soin où le nombre de places est limité à 15 places parce que moi, je n'ai pas un pouvoir de transmutation pour transmuter plus pour le moment. Ça laisse déjà place à 15 personnes de faire le soin pendant une journée entière. C'est des soins qui se font à distance où je me connecte d'âme à âme avec chaque personne qui désire faire le soin. C'est un soin intense, mais qui est réparti surtout le long de la journée. Donc, ça permet d'intégrer quand même facilement. Vous pouvez vaquer à vos occupations en attendant. Donc, pas d'inquiétude si vous avez des choses de prévu. Les choses se font vraiment en douceur. Donc, moi, avec les guides, quand ils me disent que c'est le moment de faire un soin, je fais un soin. Donc, voilà comment ça se passe. C'est vrai que des fois, je ne vous dis pas forcément, je n'explique pas assez comment je fais les choses et comment je vois les choses. Quand on a l'habitude de faire les choses et qu'elles sont intégrées, on n'a pas tendance à penser à dire comment on fait. Donc, voilà. Désolée si je ne pense pas à dire certaines choses que vous aimeriez entendre. Ça va venir. Je développe ma communication aussi. Je pense que c'est important. La communication, c'est une problématique importante. On communique souvent pas bien les uns avec les autres. On pense que comme on dit les choses, c'est évident pour les autres personnes, mais pas forcément. Et puis, vous le voyez bien dans vos relations de couple sacré, de flamme jumelle, que la communication, c'est quelque chose des fois qui est silencieuse. Quand il y en a de la communication, mais des fois, s'il y a des sous-entendus où nous, on ne comprend pas forcément et puis vice-versa, où il y a trop d'ambiguïté, trop de choses de non dites. Donc, voilà. J'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors, vous allez retrouver en dessous la vidéo, du coup, le lien pour participer aux soins de libération de mémoire d'étouffement qui se tiendra ce dimanche. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un petit texto pour savoir s'il reste de la place. Pour l'instant, il y en a. Alors, si vous souhaitez vous inscrire, pas de panique, inscrivez-vous. Et puis, en dessous la vidéo, je marquerai le nombre de places qu'il reste, s'il y a besoin de le noter. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le sujet de la médiation équine. C'est mon projet à venir qui est en cours. Ça fait un an que j'ai adopté Hashtag. J'ai adopté l'une au mois de mai de l'année dernière et puis deux petits poulains au mois d'octobre 2022. Donc, le projet avance. Je laisse le temps à chacun d'intégrer les choses et je laisse le temps déjà à l'une et Hashtag de se poser. Il commence vraiment à être très posé, à être beaucoup plus disponible dans le travail. Et puis ça, c'est vraiment super. Donc, pour le moment, j'ai la chance qu'on me prête un prêt de 4 hectares. Donc, c'est chez des gens qui ont bien voulu me prêter le prêt parce que déjà, ça l'entretient. 4 hectares, c'est quand même 40 000 mètres carrés. C'est assez énorme. Puis la végétation, elle reprend vite, c'est droit. Donc, finalement, c'est un échange de bons procédés où mes chevaux nettoient le terrain. Et puis, eux, ils n'ont pas à le nettoyer. Puis ça leur fait aussi de l'activité. Voilà. Ils ont un petit enfant. Donc, le petit enfant est aussi content de voir les chevaux. Donc, voilà. Pour l'instant, ils sont bien. Pour Mowgli, ce n'est pas super facile parce qu'il est quand même tout petit. Il n'a que 10 mois. Et puis, rien que par sa taille, quand les grands dadous sont en train de courir, lui, il se retrouve vite un peu derrière. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour lui. Mais il s'acclimate bien. Il s'acclimate bien. Aujourd'hui, ça va. En tout cas, ça fait plaisir de les voir heureux comme ça, courir dans les prés, être beaucoup plus disponible, être vraiment, eux aussi, en gratitude. Ils sont trop beaux à voir. Franchement, je prends des petites vidéos. J'essaierai de faire un montage pour vous montrer aussi. Pour l'instant, je leur laisse prendre position, possession par ex... Pardon. Du terrain qui s'habitue déjà à leur environnement. Donc, il y a beaucoup de prairies. Il y a du bois. Il y a quand même beaucoup de végétation. Il y a une source naturelle aussi qui coule sur ce terrain. Donc, c'est vraiment royal et pour eux et pour moi parce que je n'ai pas besoin d'amener tout un tas de géricanes d'eau. Ça, c'est top. Et puis, de l'herbe fraîche, c'est super parce que déjà, c'est quand même l'alimentation de base d'un cheval, ce qui permet d'apporter la bonne humidité qu'il faut dans leurs intestins et tout ce qui est digestif. Donc, pour eux, c'est vraiment très bon à la santé. Le foin, c'est un bon aliment. C'est un aliment qui permet de conserver l'herbe aussi et ça permet de nourrir les animaux quand il n'y a plus d'herbe. Et ça, on est bien content d'en avoir. Mais ce n'est pas une alimentation naturelle dans un certain sens où le cheval, normalement, doit toujours être un mouvement pour manger. Donc, quand on donne du foin, il reste beaucoup statique, beaucoup inactif en non-mouvement. Et ça, ce n'est pas facile pour eux. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi un sujet de médiation équine parce que le cheval a un pouvoir de captation des émotions assez énormes, beaucoup plus important que l'humain. Ils sont beaucoup plus sensibles que nous, mais je dirais puissants par rapport à nous et ils vont nous aider à aller travailler ce dont on a besoin de travailler. Donc, ça peut être des peurs, des doutes, le manque d'affirmation de soi, le manque d'estime de soi. Ils sont très forts pour nous faire travailler tout ça. Et puis, je peux vous dire que je n'ai jamais aussi vite travaillé sur moi avec eux que sans eux. C'est vraiment incroyable. Je pense qu'il faut vraiment le vivre. Il ne faut pas juste se dire oui, ça a l'air bien. Non, c'est vraiment assez incroyable parce qu'ils nous font travailler aussi notre présence. Si on travaille et qu'on n'est pas dans le cœur, mes chevaux, ils ont aussi une sensibilité extraordinaire où ils sont déjà eux aussi beaucoup évolués énergétiquement. Et ça ne loupe pas quand on n'est pas dans le cœur ou quand on ne sent pas de faire un truc et on le fait quand même. Eh bien, ce n'est pas facile pour nous. Voilà. Donc, moi, je vous invite à faire le stage du 10 au 14 février où on travaille, on va commencer à travailler sur de la médiation équine avec les chevaux. On va faire un gros travail sur l'enfant intérieur et avec eux et avec vous-même. On va pouvoir aussi faire du tir à l'arc, pas mal d'activités sympas. C'est du 10 au 14 avril. Donc, je vous invite vraiment, si ça vous parle, à venir une semaine avec moi pour faire des sauts quantiques. Voilà. Voilà. Tout simplement. Non, c'est hyper important. C'est hyper important de prendre soin de soi. Dans la vie du quotidien, on a tendance à être dans un cercle un peu infernal où on est un peu déconnecté de la vraie vie, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu boulot métro dodo. Je l'ai connu. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Je l'ai connu. Je l'ai même très bien connu pendant longtemps, 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 peut-être 12 ans. Donc, je connais bien. Je connais bien. Et se défaire de ça, c'est de se faire un cadeau aussi. C'est vraiment de se faire un cadeau. Donc, voilà. L'invitation est lancée. Ceux qui sentiront que ça vibre en eux, vous êtes les bienvenus. Appelez-moi. Voilà. Je propose quand même pas mal de programmes déjà à distance. Mais le fait de venir me rencontrer, venir dans un lieu élevé en vibration, ça va vous faire grandir à une vitesse grand V comme un TGV. C'est pareil. Donc, la médiation équine, c'est vraiment, vraiment, un projet qui me tient à cœur et que j'aimerais mettre en place sur l'année 2023. Je recherche un terrain final, une destination finale pour mes chevaux. J'ai trouvé un super terrain de 5 hectares qui est plutôt plat, où il n'y a pas de piquet. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est un terrain nu où on peut tout inventer dessus. Bon, la problématique, c'est qu'il n'est pas donné et que les piquets et tout ce qui s'ensuit, ce n'est pas donné non plus. Il y en a à peu près pour 2000 euros si on veut tout clôturer. Mettre les fils, les isolateurs électriques, ce qui représente un sacré budget, sans compter la main-d'œuvre et tout ce qui s'ensuit et l'allocation de matériel pour planter. Donc, c'est assez énorme. Alors, peut-être que ce ne sera pas ce terrain-là, mais peut-être que ce sera celui-là. Et j'ai lancé une petite cagnotte sur Cotisop pour m'aider à financer ce projet, à installer les piquets, à faire déplacer les chevaux aussi. Ce n'est pas une masse à faire. Donc là, je suis en cours d'acquisition d'un utilitaire pour faire monter les petits poneys dedans. Je n'ai toujours pas de solution pour les grands chevaux. Il faut un vent avec une voiture qui soit assez lourde et assez puissante pour tracter les grands dadous. Mais déjà, s'il y avait cette solution pour les petits, ce serait super. Et c'est en cours. Voilà. Je tiens à le dire. Avec ce sujet de médiation équine, j'ai pour projet aussi de me déplacer dans les écoles avec les petits poneys, de me déplacer dans les EHPAD et dans tous les endroits où il y a besoin d'apporter de l'amour et de la lumière. Et vraiment, j'ai besoin de vous pour m'aider à avancer dans ce projet. Et dites-vous que les projets lumineux, on a besoin d'avoir de l'aide des fois pour les concrétiser, que vous recevrez plus tard puissance 10, puissance 100, ce que vous aurez donné, offert, j'ai envie de dire. Et puis, moi, je suis en recherche en ce moment de financement, de personnes qui ont envie d'investir dans mon projet, que ce soit personnellement, de se dire « Moi, j'aimerais bien m'allier à ton projet parce que j'ai telle compétence, telle compétence, telle compétence. » Des personnes qui n'ont pas peur de bouger, de déménager, d'être à l'écoute de ce projet-là. Si vous avez des compétences particulières, pas forcément dans les chevaux, mais par exemple dans la naturopathie, dans les accompagnements divers et variés, je vous invite à m'appeler, peut-être que ça résonnera en vous et qu'on pourra en discuter. Je pense que c'est important maintenant, au stade où je suis, de m'allier avec d'autres personnes à haute vibration pour pouvoir vraiment créer un cercle de lumière à un point donné et que ça rayonne encore plus. Je le ressens vraiment comme ça. Si vous avez des capacités de démarchage ou des façons de faire pour aller démarcher les EHPAD ou les écoles ou ces choses-là, quelqu'un qui serait dans le commerce ou dans le domaine aussi médical où vous avez les bonnes façons de faire, moi, je n'y connais pas grand-chose, mais je sais que je vais trouver les bonnes personnes ou que les choses se présenteront au moment juste, mais j'aimerais vraiment créer un groupe où on va pouvoir développer l'activité de mon cœur, mais aussi développer tout un tas de choses autour, comme un pôle un peu d'aide, de soutien, de médecine holistique autour du cheval et autour des accompagnements. Pour l'instant, ça reste encore un peu vague, mais j'en ai déjà parlé à une personne qui est comportementaliste équin, donc qui est spécialisée. Elle est toute jeune, elle est toute mimi, comme tout. J'avais fait une formation avec elle dans le domaine équin il y a quelques mois de ça, puis je l'ai recontactée, puis elle m'a dit « Mais tu ne sais pas, j'habite dans la ville où tu me dis qu'il y a le terrain, ça pourrait être trop bien pour ses chevaux, tout ça, puis elle a quand même son projet de développer son activité de comportementaliste équin. » Donc c'est déjà une personne potentiellement qui pourrait venir sur le projet. Donc ça, c'est quand même super bien, c'est-à-dire que ça va se construire petit à petit. Donc voilà, si vous croyez en moi, si vous croyez en mon projet, si vous avez envie de vous investir personnellement ou financièrement, ou si vous avez du matériel à apporter ou à offrir, contactez-moi vraiment, je suis disponible de tout cœur et j'ai tellement envie d'avancer sur ce projet-là. J'ai deux petits poneys aussi qui vont bientôt arriver. Alors j'attends d'avoir l'utilitaire pour aller les chercher. Ils s'appellent Michoko et Maturin. Ce sont deux mini-poneys pour tenir aussi compagnie à Petit Mougli. Les minis, ils sont transportables partout. Ils sont vraiment, c'est des petits, petits chevaux. Ce n'est pas vraiment des poneys, c'est vraiment des petits chevaux. Ils sont beaucoup plus faciles en caractère que les poneys. Donc voilà, un projet qui me tient tellement, tellement, tellement à cœur. Et là vraiment, je vous demande de tout cœur de m'aider à le concrétiser. J'ai vraiment besoin de vous. Voilà, c'est des investissements qui sont assez colossaux, mais qui vont permettre de faire tellement de bien autour de moi, autour de nous. Donc voilà, unissons-nous pour créer ce projet. Et puis d'autres projets, il y a plein de flammes jumelles qui ont des super projets. Aaidons-nous les uns les autres, partageons les uns les autres nos savoirs aussi. Voilà, c'est hyper important. Donc si vous avez des idées, s'il y a des choses qui vous ont fait le tilt, si vous avez envie de vous investir dans ce projet-là, on peut en parler, on peut en discuter. D'ici fin juin, ça peut vraiment se monter. Vraiment. Moi, j'y crois en tout cas. J'y crois. Et puis, pour ceux qui veulent plus d'informations aussi sur le terrain que j'ai trouvé, et contactez-moi si vous avez du terrain Andro, Mardèche ou Isère, pareil. Pourquoi pas ? Dans l'idéal, 4 ou 5 hectares, ce serait pas mal. Voilà. Voili, voilou. Donc, voilà, ça me tient à cœur, mais je suis un peu émue. J'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, petit à petit, je vais un peu diminuer les accompagnements. J'ai déjà diminué les accompagnements. Vous avez des personnes qui sont formées à la méthode de l'alpha, l'oméga, qui sauront aussi bien répondre que moi à vos attentes, qui auront une vibration différente avec d'autres outils aussi, peut-être. Donc, petit à petit, allez voir sur mon site internet, il y a un onglet spécifique pour les personnes qui sont formées à la thérapie de l'alpha à l'oméga. Voilà. Donc, je vais former des personnes jusqu'à juin, et puis après, j'espère vraiment m'investir sur une grosse partie sur les formations et sur le travail avec les chevaux. Voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est dimanche le soin de libération des mémoires d'étouffement. Ensuite, le mois prochain, du 10 au 14, il y a une formation de magnétisme animalier et humain. Le 10 au 14 avril, ça va être la formation de médiation équine, de travail émotionnel avec les chevaux. Et du 5 au 9 juin, vous avez aussi la formation de thérapeute de l'alpha à l'oméga en présentiel. Voilà. Il ne reste que deux places. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Voili, voilou. Et pour vous dire aussi que les soins d'abondance avec Abudancia et avec Ganesh sont bientôt disponibles. Il faut que je crée le lien, mais ce sera disponible dans la journée pour ceux qui ont envie de le faire. Il y a eu quand même des super répercussions positives dans la matière. Moi, j'en ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été intense. Donc voilà, il est disponible. Il va être disponible. Là, je vais m'en occuper tout de suite. Et puis, le soin avec Isis et Osiris est hyper intense, hyper libérateur. Je ne sais pas comment dire d'autres. Il est assez incroyable, ce soin. Il peut mettre vraiment KO. J'avoue que moi, j'ai eu des moments de fatigue assez importants parce que ce soin, il va aller vraiment là où il y a besoin. Et ça nettoie de fou. Ça nettoie de fou des fardeaux, des lourdeurs. Donc, c'est pour vous et pour votre autre, pour ceux qui sont dans des liens de couple sacrés. Donc, la cérémonie, comment ça se passe ? Du coup, je me connecte avec Isis et Osiris. Je suis avec ma jumelle. C'est nous qui supervisons un peu le nettoyage, même si nous-mêmes, on reçoit le soin. Et Isis et Osiris vont retirer dans l'espace sacré toutes les choses qui sont lourdes, qui appartiennent à vous, à la famille, à votre propre karma, au karma familial. Puis, il y a plein de choses. Je pense qu'on n'a même pas idée. Et on retire tout plein de choses. Mais c'est hallucinant encore qu'il reste encore tout ça. Mais des fois, même, je m'endors à la fin du soin tellement c'est intense. C'est pour ça qu'il y en a qui se couchent tôt aussi. Ça se passe comme ça. Et puis, ça nettoie aussi le lien. Le lien, je le vois toujours comme un arc-en-ciel. Et puis, du coup, ça nettoie vraiment toutes les particules, toutes les choses qui sont sur le lien. Et il y a un travail assez énorme qui est effectué pendant ce soin. Et vous retrouverez à partir, je crois que c'est le 5 ou 6 mars, le soin de l'alignement avec les planètes. N'hésitez pas à vous inscrire. Ce soin va être aussi intense. Très différent de celui-ci. À chaque fois, j'essaye de varier un peu les choses. Je fais ce qu'on me dit de faire aussi. Donc, voili, voilou. Et je crois que la pluie est arrivée. J'ai bien fait de faire cette vidéo. Ça va faire du bien à la nature parce que là, il ne reste plus que de la terre. Ça a bientôt du sable qu'on a, nous, ici. Donc, ça va faire du bien. Qui pleuve, qui pleuve, qui pleuve. Voilà. Et que ça purifie et que ça fasse redescendre les énergies aussi. C'est super. Je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et je vous embrasse. Ciao, ciao. Ciao.